Quand un lion ou un autre grand félin rencontre un énorme serpent sur une route étroite, cela tourne au duel du siècle. Le piton mise sur une projection puissante et la strangulation. Le chat, au contraire, attaque avec ses pattes et manœuvre constamment. Découvrez maintenant quelle tactique s'est avérée la plus efficace. Même si l'on est plus favorable aux reptiles dans la confrontation entre chat et serpent, on commence involontairement à s'inquiéter en voyant les pas prudents de ces léopards vers cet énorme piton. C'est un cas rare où un serpent s'est étendu sur le sol, ce qui nous permet d'estimer sa taille de manière assez précise. Selon les estimations les plus prudentes, sa longueur est d'environ 14-15 pieds, environ 4 mètres. « J'ai envie de crier au léopard, tu ne vois pas comme il est grand ? Casse-toi, mec ! » Il semble que le léopard se comporte de manière aussi imprudente en raison de son inexpérience. Sinon, il aurait essayé de contourner et c'est tout, il serait parti à plusieurs kilomètres. Quelle surprise quand on voit le dénouement ! Bien qu'inférieur en taille à son ennemi, le léopard vient à bout d'un énorme piton et le chat tacheté le fait sans mouvement inutile et sans tapage. Peut-être que si le serpent s'était approché de l'ennemi sans se faire remarquer, il l'avait attaqué en embuscade, le léopard se serait transformé en un copieux repas. Mais la bête prédatrice a eu l'occasion de se préparer. Un chat intelligent a apprécié les faiblesses et les forces de l'ennemi et a compris exactement comment attaquer à un tel serpent. La manœuvre est évidente, le léopard attaque la queue du serpent, mais il ne se contente pas de mordre ou de frapper, il étire l'adversaire. Le danger de lancer n'importe quel reptile sans patte réside dans leur capacité phénoménale à tordre leur corps pour ensuite les projeter vers l'avant. C'est ainsi qu'attaquent les serpents vénimeux qui tentent d'injecter du poison. Et de la même manière, les pitons attaquent qui, après la première morsure, procèdent à la strangulation. Même si le serpent est étiré, il ne pourra pas physiquement solliciter ses muscles d'acier pour un tel lancé. Un geste simple, mais tellement intelligent de la part d'un léopard qu'on ne peut s'empêcher de se demander si ces chats ont étudié l'anatomie ananimal à l'université. En tout cas, une approche aussi intelligente mérite votre like, n'est-ce pas ? Le combat entre un piton et un léopard est probablement l'affrontement le plus intense entre un grand félin et un serpent que vous ayez vu. Le fait est que, dans ce cas, aucun des adversaires n'a un avantage clair. Le léopard est la plus petite des panthères et sa force est nettement inférieure à celle de l'énorme piton. Mais en même temps, le chat tacheté reste un adversaire redoutable pour sa taille et peut surprendre par son agilité, sa mobilité et sa vitesse de réaction. Quant au piton, bien que dépourvu d'écailles solides, il possède avec de telles dimensions une peau très résistance et de l'endurance, ce qui lui donne la possibilité d'essuyer une raclée très raide. Le cœur se met à abattre plus vite quand on voit que le piton a encore pu saisir le léopard avec ses mâchoires. Et voilà que le serpent commence à entourer sa victime. Encore un peu et le chat n'aura plus aucune chance de reculer. La terrible étreinte se resserre de plus en plus. Le décompte se poursuit pendant des secondes, mais au dernier moment, le léopard parvient à se soustraire à l'emprise de l'ennemi. Vous allez être choqué, mais le chat ne cherche pas à s'échapper. Il passe à la contre-attaque et attaque à nouveau l'ennemi. Le léopard est l'un des rares animaux à pouvoir se permettre de combattre un piton dans les stalles et à pouvoir compter sur un certain succès. Les deux prédateurs utilisent à 100% leur tactique de combat habituelle. Le piton étrangle sa victime, tente de lui briser les côtes et de la priver de ses forces. Le léopard échappe sans cesse à l'étreinte de l'ennemi, se bat avec ses quatre pattes en même temps, esquive et manœuvre constamment à très courte distance. Le duel a nécessité un effort maximal de toutes les forces et a failli coûter la vie au léopard. Mais c'est le chat qui a célébré la victoire. Cette fois-ci, le piton est passé trop près de la victoire pour que le prédateur tacheté ose s'aventurer à attaquer un gros serpent au moins une fois de plus. Du moins dans un avenir proche. Pendant le combat, le piton mise sur le combat rapproché. C'est le meilleur lutteur du monde qui utilise vraiment tout son corps comme une arme. Les mâchoires servent à saisir, mais elles ne font qu'amorcer l'attaque. La tâche principale d'un piton ou d'un boa constrictor est d'étrangler sa victime. Si vous pensez que cela nécessite une certaine réserve de temps, vous vous trompez. Ces serpents disposent d'un contrôle étonnant, voire artificiel, de chaque muscle. Grâce à cela, le piton peut attraper sa proie en une seconde en la lassant d'un seul coup sur son corps. C'est ce qu'a montré le serpent qui a attaqué l'antilope au point d'eau. Il faut ralentir la prise de vue pour que l'on puisse voir les mouvements du piton. Sinon, il se fond dans un seul point. L'ongulé est incroyablement agile, mais ici, il n'a aucune chance. Bien sûr, grâce à cette rapidité de lancer, le serpent devient peut-être la proie la plus dangereuse que les léopards pourraient rencontrer. À chaque seconde, il se met en danger. Une seule erreur lui coûterait la vie. Si le piton peut s'accrocher aux léopards, il ne pourra pas s'échapper. Mais les léopards sont connus pour leur étonnante concentration. Il existe même des légendes sur des chasseurs qui ont accidentellement pris des léopards en embuscade dans les forêts d'Asie. Les félins étaient tellement concentrés sur la chasse aux ongulés qu'une personne pouvait arriver par derrière et toucher doucement leur queue. Croyez-vous à ces histoires ou pensez-vous qu'il s'agit de contes de chasseurs ? Mettez-le dans les commentaires. Les combats entre chats et serpents peuvent être très différents selon les espèces qui s'affrontent. Les chats se distinguent les uns des autres non seulement par leur taille, mais aussi par leurs habitudes, leurs tactiques de combat et leur caractère. Les serpents sont encore plus différents les uns des autres. Tout d'abord, ils sont divisés en espèces venimeuses et non-venimeuses. Comme son nom l'indique, c'est la toxine la plus puissante qui constitue l'arme principale des serpents venimeux. Le mamba noir est un reptile assez grand qui peut atteindre une longueur d'environ 3 mètres, ce qui en fait le deuxième serpent le plus venimeux au monde en termes de longueur de corps, après le cobra royal. Au combat, il peut donc utiliser non seulement ses crocs venimeux, mais aussi sa force physique. Mais si on lui enlève le poison, il n'est plus qu'une longue saucisse pour une brute comme un lion. C'est que les glandes venimeuses du mamba noir sont toujours prêtes à libérer une énorme dose de poison. Ce serpent est l'un des plus venimeux de la planète. Sa toxine a une structure chimique extrêmement complexe et cette substance est constituée de tout un ensemble de composés appelés bloqueurs. Certains affectent le tissu nerveux, d'autres portent un coup fatal au travail du muscle cardiaque. Il s'avère que le poison du mamba noir empoisonne plusieurs systèmes différents de l'organisme de la victime à la fois. C'est clairement ce qui est arrivé à la pauvre lionne que vous voyez en ce moment. Que ressent-elle ? Nous avons une réponse, mais croyez-moi, tout est très triste. Tout d'abord, elle ressent une brûlure et une douleur intense dans la zone de la morsure. Immédiatement, il y a un très fort gonflement. Le venant du mamba est non seulement complexe, mais puissant, à tel point que, dans certains cas, il provoque une mort incroyablement rapide des tissus à l'endroit de la morsure. En fait, c'est comme une sorte d'acide. Mais le plus important, ce sont les signes d'empoisonnement et de l'organisme. Il s'agit de douleurs abdominales, de nausées, d'une vision double, tout cela sur fond de terribles convulsions qui brisent le corps de la victime. Elle tremble et n'arrive pas à reprendre ses esprits. Mais en même temps, la respiration se détériore progressivement. Il y a arythmie, c'est-à-dire que le cœur s'écarte du rythme normal de travail. Chaque respiration est plus difficile que la précédente. Il est tout simplement impossible de respirer profondément, et la victime s'asphyxie progressivement. La neurotoxine du mamba noir cible les neurones qui contrôlent le travail des poumons. En les désactivant, le venin du serpent provoque l'asphyxie de la victime par arrêt du système respiratoire, et tout cela en quelques minutes. En même temps, le mamba noir comprend parfaitement l'efficacité de sa seule mais si puissante arme. Il a l'habitude de se comporter de manière assez audacieuse. Si possible, le serpent se fige ou tente de s'éloigner en rampant. Mais s'il se sent menacé, il attaque immédiatement. La situation devient assez effrayante si l'on se souvient que le mamba noir est le serpent le plus rapide de la planète. Non, il ne rattrapera pas la lionne, mais sur une courte distance, il peut se déplacer trois fois plus vite qu'un être humain. Grâce à sa capacité à se fondre dans l'environnement et à passer inaperçu, le serpent se transforme en un véritable ninja. La lionne aperçoit une ombre rapide, sans un coup, et c'est tout. Les seurs devront se passer d'elle pour toutes les prochaines chasses. Le plus désagréable dans cette situation, c'est qu'elle était difficile à éviter. La plupart des serpents venimeux essaient de conserver leur venin. Sa production est un processus complexe et énergivore pour l'organisme du reptile. Mais le mamba noir préfère ne pas se retenir. Bien qu'il ne cherche pas délibérément la bagarre, il passe immédiatement à l'attaque si on l'ignore ou si on le prend par surprise. C'est ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des serpents les plus agressifs, les plus vicieux et les plus insidieux. En outre, il lui arrive d'essayer d'échapper à ses ennemis en les prenant par les pattes. S'il se dirige vers l'ennemi, il peut mordre comme s'il était en mouvement, sans même arrêter le mouvement. C'est effrayant car la victime ne peut pas sentir la morsure du tout et penser que tout va bien, que le danger est passé. C'est alors qu'il ressent les premiers symptômes de l'empoisonnement. Curieusement, les gens ont un niveau de résistance très élevé au poison, bien plus élevé que celui des animaux. À première vue, plus fort et plus grand. Par exemple, les chevaux et autres ongulés. Pourtant, le seul moyen de se sauver d'une morsure de Mamba Noir est d'introduire d'urgence un antidote. Sans antidote, il n'y a aucune chance. Mais grâce à la résistance élevée, une personne a au moins le temps de faire une injection salvatrice. Le corps de la lionne éliminera la toxine du Mamba Noir en quelques minutes. Même si l'opérateur avait un sérum antipoison sur lui et qu'il avait enfreint la règle habituelle de non-intervention des chercheurs sur la folle sauvage, il aurait pu être en retard. Cependant, même s'il était immédiatement précipité au secours de la lionne, il est peu probable que ses sœurs l'auraient laissé s'approcher d'elle. Imaginez, un énorme serpent vient de mordre votre partenaire de chasse. Il est déjà pris de convulsions et soudain, un homme sort de cet étrange monstre métallique à quatre roues et se précipite dans votre direction. Il est peu probable que les opérateurs aient eu la possibilité de la lionne. Aimeriez-vous le faire à sa place ? Dites-le dans les commentaires. Les hyènes comptent parmi les prédateurs les plus dangereux et les plus efficaces d'Afrique. Leur taille est inférieure à celle de beaucoup de leurs concurrents, comme des lions et des léopards, mais elles ont leur avantage. Le premier d'entre eux est le nombre. Les hyènes se rassemblent par petites armées entières. Si une troupe est opposée à un buffle 3 ou 4 lionnes, les hyènes en attaqueront une douzaine, voire une douzaine et demie. Ne pensez pas non plus que les hyènes sont faibles. Leurs mâchoires peuvent broyer de gros os. Leur tactique de chasse se caractérise par une férocité qui porte ses fruits. Alors que les panthères tentent d'atteindre la gorge de leurs victimes et de l'étrangler, les hyènes peuvent passer des heures à tourner autour de leurs proies, à descendre en piquet, à mordre et à battre en retraite. L'objectif de la hyène est d'infliger un maximum de lacérations qui saigneront et affaibliront l'ennemi. Les hyènes sont très résistantes et même si quelques individus se fatiguent, ils seront remplacés par des renforts. Les hyènes peuvent maintenir leurs proies dans un anneau pendant très longtemps et ne pas les lâcher. Cela rappelle un siège où l'ennemi use les défenseurs par le sabotage et la terreur avant de lancer un assaut décisif. Cette tactique peut nous sembler répugnante, mais il n'y a pas de place pour la morale humaine dans le monde animal. Après tout, les hyènes ont-elles aussi de petits qui attendent dans leur tanière ? Vous n'êtes pas d'accord ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. D'autant plus que les mêmes face à un grand nombre d'adversaires, les buffles n'abandonnent pas. Les hyènes ont clairement sous-estimé l'endurance et la fureur de l'ennemi. Le buffle agit de manière très décisive. Une tactique typique de hyène consiste à ce que plusieurs animaux se relaient pour attaquer la proie à partir des différentes directions. Lorsqu'un ennemi plus grand mais encerclé se précipite sur une hyène, celle-ci voit les dents d'une autre s'enfoncer sur son dos. Sauf que les hyènes ont sous-estimé la cohésion des buffles. Les ongulés se couvrent les uns les autres et ne permettent pas à leurs camarades d'arriver par l'arrière. Même une énorme meute de hyènes faiblit face à plusieurs buffles à la fois. Bien que les prédateurs aient judicieusement choisi un veau comme proie, les herbivores adultes ne permettent pas aux veaux de s'approcher ou même de toucher le bébé. Lorsque les ongulés se serrent les coudes, ils parviennent à balayer leur ennemi sans trop de difficulté. Si les hyènes peuvent assiéger un tel troupeau, les buffles sont beaucoup plus tétives. Ici, une femelle protège son petit de tout le troupeau. Le petit a su garder son sang-froid, il s'est enfui et est resté au sol entre les jambes de sa mère. C'est ce qui l'a sauvé. Une femelle buffle protège courageusement sa progéniture et fait fuir toute une bande de prédateurs, le temps que les hyènes réalisent enfin que cette proie est hors de portée. Outre la force, les bufflons d'autres avantages. Si un ongulé décide de se venger d'une hyène particulièrement gênante, même une attaque par l'arrière des autres agresseurs ne l'arrêtera pas. Un taureau peut simplement piétiner une hyène en ignorant les autres morsures pour ne pas passer aux autres attaquants qu'après avoir achevé le premier ennemi. Le seuil de douleur très élevé est un avantage indéniable de l'ongulé. De plus, le taureau a un tel avantage en termes de force physique que même une douzaine de hyènes ne suffisent pas à le vaincre. Il est difficile de trouver un herbivore plus agressif que l'hippopotame. Ces géants vicieux considèrent leur plan d'eau comme leur propriété personnelle et peuvent attaquer sans raison apparent tout autre animal qui s'en approche. La plupart du temps, l'hippopotame tolère la présence des ongulés, mais seulement si ceux-ci ne l'importunent pas. Dès qu'un impala fait trop de bruit, l'hippopotame lui brise immédiatement la colonne vertébrale avec ses incroyables mâchoires. Des quinzèbres agacent l'hippopotame en raison tant trop longtemps dans son eau, le géant rame et noie le pauvre animal. Et ce, alors que l'hippopotame vient de les protéger des prédateurs. Mais il y a des animaux qui ne se soucient pas des sautes d'humeur des hippopotames. Il s'agit du buffle d'Afrique. Ce grand ongulé domine l'hippopotame, mais il ne faut pas s'y tromper. Un buffle pèse moins d'une tonne, un hippopotame environ quatre fois plus. L'agresseur le sait, il menace le taureau et passe furieusement à l'attaque. Mais le buffle est un animal fidèle à sa famille. Même s'il ne peut pas dominer l'hippopotame, il est plus grand et plus fort de son groupe. Par conséquent, le courage au taureau laisse une chance à sa famille de se retirer et affronte toute la fureur de l'hippopotame. Convenait qu'une telle loyauté est digne de respect. L'hippopotame ouvre sa gueule dans laquelle la tête entière du taureau peut entrer avec ses énormes cornes. Un vrai combat de titans. Mais ses tentatives d'intimidation n'impressionnent pas le buffle. Il s'immobilise et couvre la retraite de sa famille vers un endroit où elle ne sera pas poursuivie. Heureusement, le terrible coup s'est terminé sans blessure, grave pour le taureau. Il a résisté à la pression de l'hippopotame et a même pu lui poser une riposte décente. Il n'y avait aucune chance de vaincre l'énorme hippopotame. Les forces étaient trop inégales et de plus, le taureau n'aurait pas pu percer la peau dense et protégé par une épaisse couche de graisse de l'hippopotame, dont les cornes n'étaient pas assez acérées. Mais en cas de combat contre un hippopotame, battre en retraite et sauver sa vie en évitant de graves blessures est déjà une victoire. La tactique de l'hippopotame est simple, il veut retourner son adversaire, le faire tomber à terre ou le faire pivoter de façon à ce que ses énormes mâchoires soient les plus faciles à saisir. L'hippopotame ne reconnaît pas les morsures courtes. Il saisit fermement sa victime avec ses énormes crocs, puis il l'arrache d'un côté à l'autre comme un chiffon mouillé. Mais le taureau a réussi à éviter ce sort funeste et s'est retiré à la suite de ses congénères peu après qu'il ait été mis en sécurité. Cet hippopotame se considère manifestement comme un véritable monstre. Il a été hérité par l'approche de tout un troupeau de buffles vers l'eau où il se reposait. L'hippopotame ne peut pas voir d'invités et considère le lac comme le sien. Il a donc décidé de montrer qui est le patron de ses buffles. Le spectacle est impressionnant. Une créature puissante de la taille d'une voiture se précipite hors de l'eau en poussant un rugissement féroce, en agitant sa gueule énorme d'un côté à l'autre, en provoquant de véritables vagues, en se précipitant sur la rive et en réalisant soudain que son spectacle n'a pas impressionné les buffles. Il n'y a qu'un hippopotame, mais il y a toute une bande de taureaux et ils n'aiment pas qu'on essaie de les intimider. Alors que l'hippopotame était déjà sur la rive, il est soudain rendu compte que les taureaux ne reculaient pas, mais qu'au contraire, ils l'encerclaient, baissaient la tête avec leurs énormes cordes et le regardaient froidement. N'importe qui se sentiraient mal à l'aise ici, et l'hippopotame se gonfla comme un ballon de baudruche dont l'air s'échappe lentement. Alors qu'il était prêt à disperser les taureaux comme des chatons, voilà qu'ils baissent la tête et tentent de se faire petit et discret. Comme s'ils disaient « Eh moi, j'ai juste à me bailler, trébucher, ils pourraient vers leur rival, je n'étais pas menacé, de toute façon, le poisson m'a fait peur et je n'ai pas fait d'histoire et je t'aime bien, allez salut ! » Et sous le regard dur comme du silex d'une douzaine de buffles, l'hippopotame retourne prudemment dans l'eau, où il se sent plus en confiance. Qu'avez-vous pensé de cette scène amusante ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Ce taureau a su gérer la situation à temps et comprendre comment se défendre contre l'hippopotame. Tout d'abord, il faut résister à la première attaque frontale et se rapprocher le plus possible de l'avant de l'ennemi afin qu'il n'ait pas d'avantage en termes d'accélération et qu'il lui soit plus difficile d'utiliser sa masse. Deuxièmement, le taureau s'est baissé et s'est glissé sous la tête de l'hippopotame afin de le frapper au cou avec ses cornes lorsque l'ennemi menacera avec ses crocs. C'est un grand coup. Bien que le cou de l'hippopotame soit épais, il est facile de voir à la peau pendante qu'il s'agit d'une zone sensible. Ainsi, même un seul buffle a pu se défendre contre un hippopotame agressif et forcer son adversaire à reculer et à cesser d'attaquer. Avec ses pattes fines, son corps puissant et sa queue fine pendante, la silhouette du taureau lui fait penser pour un effet passé pour un animal exclusivement terrestre. En effet, il vit sur la terre ferme, mais il est un excellent nageur. Les vaches domestiques sont d'excellents pour rester sur l'eau et franchir les obstacles aquatiques. Mais en Asie, il existe une espèce de bovin qui aime beaucoup plus l'eau que les autres engulés. C'est la raison pour laquelle ces animaux ont été baptisés buffles d'eau asiatique. Outre le fait qu'ils aiment brouter près des rives des plans d'eau, ces animaux sont dotés d'une force incroyable. Ils peuvent retenir leur souffle pendant quelques minutes et plonger. Lorsqu'après quelques minutes d'observation, une énorme tête cornue apparaît doucement sous l'eau, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Sauf que les buffles d'Asie sont aussi de féroces combattants qui peuvent encaisser de sacrés coups. Voici un buffle qui se bat contre un yak. En effet, ces espèces sont très proches. Mais la parenté n'empêche pas une certaine et une saine rivalité. L'affrontement entre les taureaux adultes et les yakles ressemble à la bataille de deux plaques tectoniques. Les deux camps font preuve d'un entêtement et d'une volonté incroyable. Ils utilisent des tactiques assez intéressantes. Les animaux semblent attaquer de manière directe et ne sont capables que d'éprôner. En effet, ils se tiennent fermement sur leurs pattes, comme si leur sabot était enfoncé dans le sol. On a l'impression que même un tsunami ne pourrait pas les faire reculer. Mais malgré toute la puissance de l'assaut, les deux animaux se battent avec beaucoup d'élégance. J'ai remarqué la finesse des mouvements de leur tête. L'échange de coups écrasants commence à ressembler à de l'escrime, où les rivaux essaient de trouver une faille dans la défense de l'autre, de l'attraper, de le déséquilibrer, de contrôler les flancs avec des coups courts, de réagir à la vitesse de l'éclair, à la menace et de répondre puissamment par des contre-attaques. En une minute, les deux bêtes ont porté plusieurs dizaines de coups. Ce faisant, ils provoquent un nuage de poussière en essayant de se pousser l'un l'autre dans la pente. C'est-à-dire qu'ils résistent simultanément à la pression de l'adversaire, sondent sa défense par de brefs coups de corne et réfléchissent à la manière de prendre une position tactique plus avantageuse. De vrais guerriers. Et vous, qui préférez-vous dans cet affrontement ? Dites-le dans les commentaires.